Acte Chapitre 20 Lorsque le tumultu cessait, Paul réunit les disciples, et, après les avoir exhortés, pris congé d'eux, et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjournait trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater de Béret, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tichy Ketrophime, originaire d'Asie. Ceux-ci prirent les devants, et nous attendirent à trois. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquemmes à Philippe, et, au bout de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troyes, où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Otichu, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le lendiscours de Paul, entraîné par le sommeil, il tombait du troisième étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant, « Ne vous troubliez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire, et nous fîmes voile pour Asso, où nous étions convenus de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Asso, nous l'opprîmes à bord, et nous allâmes à Mithylène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chiot. Le jour suivant, nous s'églâmes vers Samos, et le jour d'après nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, et si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet Paul envoyait chercher Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour, où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves, comme me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai, rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu, et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous est établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant je vous recommande à Dieu, et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage, avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personnes. Vous savez vous-même que ces mains, ont pourvu à mes besoins, et à ceux des personnes, qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière, que c'est en travaillant, ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et il prit avec tous. Et tous fondirent en larmes, et, se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Sous-titrage Société Radio-Canada